... Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là. Alors, je vais vous parler gourmandise, je vais vous parler d'amour, avec mes mots à moi. Mes mots à moi, c'est « Je suis amoureux de gourmandise, je suis gourmand. » Et comment aller de cet amour de la gourmandise à la gourmandise de l'amour ? Vous aurez compris que ce soir, je sors de ma zone de confort. Donc, moi, je fais des gâteaux. Je fais des gâteaux, et en fait, ce qui me manque, ça va être un fouet, ça va être une table, ça va être une poche, ça va être tout ce qui m'entoure tous les jours, et qui me rassure, en fait, ce que j'ai choisi de faire. Et non pas de parler devant des gens. Mais si je peux partager, en fait, cet amour de la gourmandise, et pour les emmener vers cette gourmandise de l'amour, j'espère que je vais réussir au moins un tout petit peu. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à partager une expérience gastronomique, gustative. Peut-être à la fin, on va aller vers une méditation gourmande. Donc, vous voyez, même ceux qui n'entendent pas vraiment dans le fond, j'espère que vous aurez au moins une partie du discours. Alors, vous avez dans vos sachets un tout petit sachet avec deux bonbons de chocolat. Et donc, je vais surtout n'y toucher pas encore. Donc, je vous demande d'ouvrir le sachet, peut-être, mais ne touchez pas encore. Je vais vous donner des clés, en fait, pour le déguster au mieux. Ce sont mes clés à moi. On va goûter avec les cinq sens. Et après, vous vous goûterez avec vos clés à vous. Et je vous ai préparé un petit... Comment dire ? Une suggestion d'accompagnement. Une suggestion d'accompagnement qui, j'espère, vous plaira. Donc, on va déguster ce bonbon de chocolat, ce cœur. Je vais essayer de vous faire fondre. Alors, attention, vous allez le tenir, vous allez voir, ça fond. Donc, ce cœur, qu'on va d'abord commencer par regarder. Donc, vous voyez, sa couleur, c'est vraiment très intense et ça me fait penser, ça vous fait penser certainement aussi, à cette variété de cerises, vous savez, le cœur de pigeon. Donc, qui est vraiment rouge, intense. Parce que j'aime les couleurs. Et en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on voit, qu'on regarde. Est-ce que ça me plaît ? Ça ne me plaît pas. Ensuite, vous allez... Toujours, ne touchez pas. Ne mangez pas encore. Donc, ensuite, vous allez le prendre en main. Deuxième sens, le toucher. Donc, vous allez voir qu'il fait assez chaud ce soir. Ça va fondre assez rapidement dans la main. C'est du chocolat. C'est tout à fait normal. Donc, là aussi, vous allez avoir des indications. Tiens, c'est assez gras. C'est riche. Ça fond dans la main. C'est un cœur. Il fond. C'est tout à fait normal. Ensuite, je vous demanderai de croquer. Donc, là, c'est Louis qui va intervenir. Mais là, vous n'entendrez certainement rien. Ou si, vous entendrez le silence. Parce que, surtout, ne mangez pas encore. Ne mangez pas encore. J'en vois qu'ils prennent déjà le cœur en bouche. Et je l'ai déjà dit trois fois, ne mangez pas encore. Donc, d'où la difficulté d'attendre. Ah, la gourmandise, vous voyez, c'est terrible. Donc, vous croquez la moitié. Donc, écoutez, vous n'entendrez rien. Sur un autre baumon au chocolat qui sera un peu frais, très riche en cacao, ça fera un joli petit clic. Plus il sera riche en cacao, plus le son sera aigu. Et plus il sera froid aussi, plus le son sera franc. Donc, on se sert aussi des... Comme quand on goûte un croissant, vous savez, ça chante, ça frétit. C'est magnifique. Donc, ensuite, l'autre moitié, j'aimerais que vous la portiez au nez. C'est-à-dire pour sentir, donc pour faire intervenir votre odorat. Donc, vraiment sentir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire les arômes. Les arômes qu'on perçoit à travers le nez. Là, vous aurez des notes de vanille, vous aurez des notes de lait. C'est quelque chose de très, très doux. Vous aurez des notes de framboise, parce qu'il y a à l'intérieur une ganache à la framboise. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez élégant, d'assez crémeux. On n'est pas dans les caractérismes d'un chocolat puissant. On est vraiment dans la douceur. Ce soir, on parle d'amour, on parle de gourmandise. Donc, on est dans la douceur. Et enfin, le goût. Je vous demanderais effectivement de bien mâcher, de bien laisser fondre à la fois cette coque de chocolat, à la fois cette ganache à la framboise. Il y a un soupçon d'eau de vie de framboise qui me permet de relever un peu le tout. C'est une ganache chocolat noire. Et vous aurez un équilibre aussi de puissance. Toute cette soirée, je vais parler un peu d'équilibre de puissance. Donc, il faut que tout soit équilibré, c'est-à-dire qu'on sente un peu la vanille, qu'on sente le lait, qu'on sente également la framboise. Et puis, je vais vous demander de vous concentrer sur l'arrière-goût aussi. C'est-à-dire le goût que va laisser ce bonbon chocolat en bouche quand vous l'aurez dégusté. Et ceci pendant tout, pratiquement, mon discours. Donc, laissez venir tout ce qui va se révéler. Et pour ça, je vous dis tout à l'heure, je vais préparer une petite surprise, parce que je vous ai ramené un tableau que vous allez pouvoir regarder, parce qu'aussi, je peins. Quand je peins, je pense aux gâteaux. Quand je fais des gâteaux, je pense à la peinture. Je fais un peu tout en même temps, mais je fais ce que j'aime. Et donc, je vous demanderai de rentrer dans cette toile, si vous en avez envie, ou de fermer les yeux, tout simplement. On voit une petite musique, alors une musique assez facile. Vous allez voir, ça va être très crémeux, ça va être très viennois. Et laissez-vous aller à cette petite méditation gourmande. Et on en repart l'après-midi. Vous pouvez manger. Hum... 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 Sous-titrage FR ? Voilà. Écoutez, moi j'en ai encore plein la bouche. Je crois que ça s'entend. Alors, vous avez remarqué aussi qu'on est dans une ambiance un peu chaude, donc vous avez une sensation sucrée un peu plus importante. Donc on est vraiment là dans le sucre, on est dans la douceur, on est soyeux, on est crémeux. On est vraiment entouré de volupté. J'aime ces moments tout particulièrement. Moi, je m'en accorde plein comme ça, je vais assortir par exemple un chocolat beaucoup plus amer avec une musique qui va bien, avec peut-être un verre de whisky qui va bien, avec même un petit cigare. Je peux le faire tout seul. où c'est des moments qui peuvent être partagés entre amis également. Donc, tout ça pour créer des moments d'émotion unique où je fais appel à tous mes sens et où je vais oublier tout le reste. En fait, je peux avoir de l'amour pour moi-même ou pour les gens qui ont fait ces différents, que ce soit un whisky, que ce soit un beau cigare. On va voir s'il est bien fait, on va vers la perfection et on va assortir tous ces éléments de qualité identique pour créer un moment d'exception pour soi ou à partager. Alors, maintenant, vous l'aurez compris, j'ai ramené une veste et je vais mettre cette veste. Je vais vous emmener dans mon atelier et je vais vous expliquer comment je fais des gâteaux. Parce que moi, je fais des gâteaux et des chocolats. Donc, tout de suite, quand je mets cette veste, je me sens un peu plus à l'aise. Alors, comment je fais mes gâteaux ? Vous l'aurez compris, mon univers est visuel. J'aime la beauté, j'aime ce qui est chatoyant, j'aime les couleurs, j'aime l'opposition des couleurs. J'aime tout particulièrement quand ça pète, à la fois en bouche ou visuellement. Et le départ d'un gâteau, c'est toujours une image, une vision, quelque chose que je vais voir dans la nature, une feuille, une sculpture. Je fais une expo et puis, voilà, je vois une toile qui m'inspire. Je visite un fusée et puis, voilà, je retiens une forme. Je retiens quelque chose, je dis, tiens, ça va faire un gâteau. J'ai, par exemple, eu l'occasion de goûter un cocktail, c'était dans une boîte de nuit de Chicago, et dans le fond de mon cocktail, j'avais une fleur d'hibiscus confite. Je trouvais ça extraordinaire. Et j'en ai fait un gâteau. Donc, boîte de nuit de Chicago. Et aussi, ça peut être dans les Vosges, avec une très belle feuille, d'une certaine manière, qui va me donner l'idée d'un certain oeuf de Pâques, que je vais travailler en chocolat. Donc, pour moi, la vision est essentielle, la vue. Ensuite, comment est-ce que je fais ? En fait, comment est-ce que je vais architecturer le futur et architecturer ce gâteau ? Donc, je vais me servir de mes cinq sens. On les a énumérés tout à l'heure. C'est vraiment très important pour moi. Et je vais architecturer ce gâteau, je veux dire, comme un architecte pourrait construire une maison, fondation, bâti, toit, quelque chose qui tienne, quand vous le coupez et que ça ne tombe pas, avec les structures les plus denses dans le fond. Si je vais prendre un feuilletis, un praliné un peu croquant, un peu rigide, ou une pâte sablée parfaitement cuite. Donc, ça, c'est, par exemple, une tarte crémeux vanille avec de l'églantine. C'est simple, mais c'est bon. Donc, cette architecture, en fait, du goût des saveurs, des structures, c'est toujours quelque chose de très risqué parce que c'est un équilibre. Alors, souvent, je trouve facilement où je suis sur mes deux pieds sans problème, où des fois, je suis sur le fil, où l'équilibre est très fragile, où je joue avec des choses très très fines, où des fois c'est risqué, mais lorsque j'ai la vision, en fait, de ce gâteau que j'ai imaginé et que les saveurs s'équilibrent parce que les saveurs doivent s'équilibrer, on doit tout ressentir dans le gâteau, les textures aussi, l'une ne doit pas écraser l'autre. Donc, après, j'y arrive comment ? J'essaye d'atteindre la perfection. Je dis bien, j'essaye de tendre vers la perfection. C'est ce qui me motive. En fait, ce qui me motive, c'est le beau geste. C'est quand je fais une tarte, j'aime bien que le fond soit parfaitement foncé, comme on dit dans le jargon. Après, que la cuisson soit parfaitement réalisée, c'est-à-dire un peu plus que la moyenne, parce que j'aime que ça soit croustillant, très croustillant, très croquant. Et vous savez que ce côté un peu torréfaction de la farine aura jusqu'à la caramélisation de la farine. C'est comme ça que j'aime. Donc, tendre vers une certaine perfection, à la fois dans la réalisation, dans l'aboutissement, dans le geste, parce qu'un geste qui est beau est très souvent efficace. Vous pouvez le vérifier dans tous les domaines. Si on prend les sportifs, les sportifs qui vont très vite, quand ce sont des courses, ils ont des gestes qui sont parfaits, qui sont beaux et qui sont élégants. Quand Sébastien Loeb passe une courbe, en fait, il le fait à la perfection. Il met la voiture exactement dans le bon angle pour passer au plus vite et c'est beau. Et si vous le regardez à la télé, c'est ce qu'il y a de plus fluide. C'est pour ça qu'il va plus vite. Donc, le geste est efficace. Et dans mon domaine, j'ai eu l'occasion de travailler chez quelqu'un, un de mes maîtres, et en rentrant dans le laboratoire, en fait, il y avait une pancarte sur laquelle il y avait écrit « L'artisan est un homme libre et sa liberté grandit dans la perfection ». Donc, on parle de liberté, on parle de perfection et naturellement de travail. Mais tendre vers cette perfection, moi, c'est ce qui me passionne. Et donc, vous voyez, ça, c'est qu'une patte feuilletée, en fait. Mais je trouve ça beau. On n'a pas souvent l'habitude de la trouver comme ça. Mais il y a du mouvement, c'est élégant et c'est tout simplement beau. C'est ce que j'aime. Donc maintenant, comment est-ce qu'on arrive à cette gourmandise de l'amour ? Que j'aime tant. Toujours dans mon métier. Lorsque je suis arrivé à Paris, c'est dans les années 80, une des premières maisons que j'ai faites, c'était la maison d'Alwayo. Et j'ai eu l'occasion d'intégrer le poste des entremets. C'est là où on fait les gâteaux, en fait. Et mon deuxième jour, le responsable des entremets me dit « Me confie une recette, tout à fait classique. » Il me donne la marche à suivre. Et à la fin de ses explications, il me dit « Et fais-le avec amour. Fais-le avec amour. » C'est une notion que j'avais, jusqu'à présent, jamais entendue dans mon métier. Personne ne me l'avait jamais dite. Et ça m'a vraiment parlé. Et ça me sert toujours. Ça me sert au quotidien. Et j'aime ça. Donc, faire chaque geste, le faire avec amour. Il m'est arrivé d'aller manger chez Antoine Westermann quand il venait d'avoir ces trois étoiles. Table fabuleuse. Et à la fin de son service, ça y est, il passe à table. Et il me voit. Il me dit « Ah Thierry, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais là ? » « Parce que j'aime savoir pour qui je cuisine. J'aime savoir pour qui je cuisine. » Donc, cette dose d'amour qu'il met dans ses plats, c'est fabuleux. Et on le ressent. Essayer de faire une table, une grande table par an, c'est fabuleux, pour goûter à cette grande cuisine, à ce que ces gens mettent en œuvre, à cet amour qu'ils mettent dans les plats, pour les partager avec les gens qui viennent. Pareil comme ma grand-mère qui... Alors, tout le monde parle de sa grand-mère. Moi, ma grand-mère, elle faisait des confitures. Et le souvenir que j'en ai, c'est plus de l'amour qu'elle mettait dans sa confiture que de sa confiture. Parce que sa confiture, quand elle montait un pot de la cave, en fait, souvent, vous savez, c'était plutôt une confiture très très cuite. Ça tenait parce que c'était réduit. C'était plus caramélisé que le goût du fruit. Et puis, si tout allait bien, il n'y avait pas de moisissure dessus. Mais des fois, ça arrivait. Ça arrivait souvent. Donc, ils avaient connu la guerre. Et puis, elle enlevait, en fait, le petit film. Et puis, avec la cuillère, il y a un peu de moisissure dessus. Elle me dit, mais ce n'est pas grave. Tu sais, tu peux manger quand même. J'enlève la moisissure et tu verras, c'est très bon. Et je m'en souviens encore. Pas de la confiture, parce qu'aujourd'hui, je sais faire mieux. Ma maman fait mieux. Mais le souvenir que j'en ai, c'est l'amour qu'elle mettait dans sa confiture. L'amour qu'elle mettait à faire plaisir aux autres. Et j'en viens au partage, en fait. Donc, quand je réalise, en fait, des gâteaux, c'est pour les partager. J'aime les partager avec d'autres. J'aime qu'ils se régalent. Et les gens qui viennent à nos cours de pâtisserie, ou si c'est la mode en ce moment, à ce point, avec ces cours de cuisine et de gastronomie, c'est parce que les gens apprennent à faire. Pour eux-mêmes, parce qu'ils passent un bon moment déjà, ils font pour eux-mêmes, ils réalisent quelque chose, et surtout, après, ils font pour d'autres. Une dame m'a dit un jour, « Ah, qu'est-ce que j'ai eu comme succès avec votre recette de financier ? » « Qu'est-ce que j'ai eu comme succès avec votre recette ? » Donc, elle a reçu de l'amour grâce à sa recette de financier. Donc, c'est fabuleux. Et tout ça, pourquoi ? Pour rendre ce monde un peu meilleur. Alors, moi, je fais juste des gâteaux. Je ne sauve pas des vies. Je ne construis pas de pont. Mais un gâteau partagé, ce savoir transmis, que d'autres également peuvent transmettre ou peuvent faire pour d'autres, c'est de la richesse. C'est de l'amour. C'est de l'amour en barre, on pourrait dire. Et je vous souhaite ce soir de devenir comme moi, des gourmands d'amour, à votre façon. avec vos sensibilités, avec vos préférences, et mettre cette dose d'amour. Fais-le avec amour dans tout ce que vous réalisez. Peut-être à l'image d'une tarte comme celle-ci, rayonnante, qui représente la lumière, le soleil. Une certaine douceur, une certaine pureté. Elle est aussi parsemée de poivre de sarabrec. Donc un côté épicé. Et des fois, quand je suis content de ce que j'ai réalisé, je me dis, « Ouah, c'est beau ! » C'est beau ! Et maintenant, pour finir, vous avez encore un petit chocolat dans votre sachet. Alors vous pouvez le goûter maintenant, ou vous le goûtez dans une heure, ou vous le goûtez demain. Choisissez le moment. Ça va être une ganache au gingembre avec un chocolat de couverture 61%. Ça sera beaucoup plus long en bouche. Ça sera beaucoup plus intense d'un point de vue aromatique. Et ça sera... Vous aurez un arrière-goût qui durera bien un quart d'heure. Donc vous penserez encore peut-être à moi dans un quart d'heure. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501